bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode selon laquelle vous pouvez utiliser une présentation bien une activité h5p à partir de la banque de conteneurs de votre espèce de cours mais avant tout ça je vais vous présenter en fait ce que peuvent voir les apprenants dans cette situation là vous avez une présentation générale d'un cours il s'agit en fait d'un petit plan d'un cours donc en cliquant sur cette partie là les apprenants peuvent voir la présentation ou bien l'introduction générale les éléments qui composent l'introduction les éléments qui composent le premier chapitre et ainsi et ainsi de suite donc en fait pour faire cette activité là ou bien pour implémenter cette activité au niveau de votre espèce de cours il faut aller évidemment à la banque de contenu on va essayer de voir ça ensemble pour créer ce type de présentation faut activer votre le mode édition de votre espèce de cours et à ce niveau là vous allez vers ajouter une activité une ressource au niveau de cette partie là vous avez le bouton h5p je vais choisir h5p je peux nommer donc l'activité je vais par exemple l'appeler comme étant plan donc là vous avez l'appellation de l'activité en quelque sorte et puis vous avez le l'espèce où vous pouvez déposer le paquetage de h5p donc pour ajouter la présentation du type accordéant vous allez cliquer sur le champ en question et puis vous allez vers la banque de contenu donc vous sélectionnez la banque de contenu et vous avez ici le l'activité ou bien la présentation sous forme d'accordéant je préparerai une autre vidéo qui va vous donner la possibilité de créer des contenus de ce type donc je sélectionne l'activité et puis je vais aller dans d'autres options qui sont très intéressantes donc au niveau de l'option h5p vous avez le bouton intégrer ce bouton là vous paie va vous permettre d'avoir un code que vous pouvez par la suite le mettre dans une étiquette donc là je vais cliquer sur ce bouton là et je vais aller vers enregistrer et afficher à ce moment là je vais avoir le contenu elle est là j'aurai besoin en fait de ce code à intégrer donc je sélectionne ce code en totalité je vais le copier et puis je vais revenir à mon cours donc au niveau de mon cours je vais aller vers ajouter une activité ou une ressource cette activité elle est cette ressource elle est du type étiquette au niveau de l'étiquette je vais mettre je vais coller en fait le code html que j'ai récupéré donc ce code là je vais le mettre ici et je vais enregistrer sur je vais enregistrer et revenir au cours donc là vous voyez que j'ai ajouté l'activité en question il est simplement maintenant c'est de cacher cette ce bouton là ou bien cette activité aux étudiants et dans ce cas je vais choisir l'option de rendre cette activité d'une façon furtive c'est très simple il faut aller vers le réglage courant vous avez au niveau de la disponibilité rendre disponible mais invisible sur la page de cours à ce moment là je vais avoir en fait une activité qui s'affiche aux étudiants mais le le l'activité ou bien la présentation en tant que ht à 5p n'est pas disponible on revient simplement à la version apprenant pour voir exactement ce que peuvent visualiser les apprenants donc voilà la première présentation qui contient le plan et voilà ce qu'on a créé maintenant à partir d'une activité déjà disponible voilà ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques